Alan Gardek, Le Livre des Esprits, Livre 1er, Les Causes Premières, Chapitre 1er, Dieu 1. Dieu est l'infini, 2. Preuve de l'existence de Dieu, 3. Attribut de la divinité, 4. Panthéisme 1. Dieu est l'infini. 1. Qu'est-ce que Dieu ? Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toute chose. 2. Que doit-on entendre par l'infini ? Ce qui n'a ni commencement ni fin, l'inconnu, tout ce qui est inconnu est infini. 3. Pourrait-on dire que Dieu c'est l'infini ? Définition incomplète, pauvreté de la langue des hommes qui est insuffisante pour définir les choses qui sont au-dessus de leur intelligence. 4. Dieu est infini dans ses perfections, mais l'infini est une abstraction. Dire que Dieu c'est l'infini, c'est prendre l'attribut pour la chose même et définir une chose qui n'est pas connue par une chose qui ne l'est pas davantage. Preuve de l'existence de Dieu 4. Où peut-on trouver la preuve de l'existence de Dieu ? 5. Dans un axiome que vous appliquez à vos sciences, il n'y a pas d'effet sans cause. Cherchez la cause de tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme et votre raison vous répondra. 6. Pour croire en Dieu, il suffit de jeter les yeux sur les œuvres de la création. L'univers existe, il a donc une cause. 7. Douter de l'existence de Dieu serait nié, que tout est fait à une cause, et avancer que rien n'a pu faire quelque chose. 8. Quelles conséquences peut-on tirer du sentiment intuitif que tous les hommes portent en eux-mêmes de l'existence de Dieu ? 9. Que Dieu existe, car d'où lui viendrait ce sentiment s'il ne reposait sur rien ? 10. C'est encore une suite de principes qu'il n'y a pas d'effet sans cause. 9. Le sentiment intime que nous avons en nous-mêmes de l'existence de Dieu ne serait-il pas le fait de l'éducation et le produit d'idées acquises ? 10. Si cela était, pourquoi vos sauvages auraient-ils aussi ce sentiment ? 10. Si le sentiment de l'existence d'un être suprême n'était que le produit d'un enseignement, il ne serait pas universel et n'existerait, comme les notions de science que chez ceux qui auraient pu recevoir cet enseignement. 11. À cette époque, dans les années 1800, on appelait « sauvage » tout être qui n'était pas chrétien. 7. Pourrait-on trouver la cause première de la formation des choses dans les propriétés intimes de la matière ? 8. Mais alors, quelle serait la cause de ces « propriétés » ? Il vaut toujours une cause première. 9. Attribuer la formation première des choses aux propriétés intimes de la matière serait prendre l'effet pour la cause, car ces propriétés sont elles-mêmes un effet qui doit avoir une cause. 10. Que penser de l'opinion qui attribue la formation première à une combinaison fortuite de la matière, autrement dit au hasard ? 11. Autre absurdité, quel homme de bon sens peut regarder le hasard comme un être intelligent ? Et puis, qu'est-ce que le hasard ? 11. L'harmonie qui règle les ressorts de l'univers décèle des combinaisons et des vues déterminées, et par cela même révèle une puissance intelligente. 11. Attribuer la formation première au hasard serait un non-sens, car le hasard est aveugle et ne peut produire les effets de l'intelligence. 12. Un hasard intelligent ne serait plus un hasard. 9. Où voit-on, dans la cause première, une intelligence suprême et supérieure à toutes les intelligences ? 10. Vous avez un proverbe qui dit ceci, à l'œuvre, on reconnaît l'ouvrier. 11. Eh bien, regardez, observez l'œuvre et cherchez l'ouvrier. 11. Eh bien, regardez et cherchez, c'est l'orgueil qui engendre l'incrédulité. 12. L'homme orgueilleux ne veut rien au-dessus de lui. 13. C'est pourquoi il s'appelle esprit fort, pauvre être, qu'un souffle de Dieu peut abattre. 14. On juge la puissance d'une intelligence par ses œuvres, nul être humain ne pouvant créer ce que produit la nature, la cause. 14. Première est donc une intelligence supérieure à l'humanité. 15. Quels que soient les prodiges accomplis par l'intelligence humaine, cette intelligence a elle-même une cause. 16. Et plus ce qu'elle accomplit est grand, plus la cause première doit être grande. 16. C'est cette intelligence qui est la cause première de toute chose, quel que soit le nom sous lequel l'homme l'a désigné. 17. Attribut de la divinité. 18. L'homme peut-il comprendre la nature intime de Dieu ? 18. Non, c'est un sens qui lui manque. 19. Soit-il un jour donné à l'homme de comprendre le mystère de la divinité ? 20. Quand son esprit ne sera plus obscurci par la matière et que, par sa perfection, il se sera rapproché de lui, alors il le verra et il le comprendra. 21. L'infériorité des facultés de l'homme ne lui permet pas de comprendre la nature intime de Dieu. 22. Dans l'enfance de l'humanité, l'homme le confond souvent avec la créature dont il lui attribue les imperfections. 22. Mais à mesure que le sens moral se développe en lui, sa pensée pénètre mieux le fond des choses. 23. Et il s'en fait une idée, plus juste et plus conforme à la saine raison, quoique toujours incomplète. 24. Tous, si nous ne pouvons comprendre la nature intime de Dieu, pouvons-nous avoir une idée de quelques-unes de ses perfections ? 25. Oui, de quelques-unes, l'homme les comprend mieux à mesure qu'ils s'élèvent au-dessus de la matière, il les entrevoit par la pensée. 23. Lorsque nous disons que Dieu est éternel, infini, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon, n'avons-nous pas une idée complète de ses attributs ? 25. À votre point de vue, oui, parce que vous croyez tout embrasser, mais sachez bien qu'il est des choses au-dessus de l'intelligence de l'homme le plus intelligent et pour lesquelles votre langage, 26. Borné à vos idées et à vos sensations n'a point d'expression. 27. La raison vous dit en effet que Dieu doit avoir ses perfections au suprême degré, car s'il en avait une seule de moins, ou bien qu'il ne fût pas à un degré infini, il ne serait pas supérieur à tout et par conséquent ne serait pas Dieu. 28. Pour être au-dessus de toute chose, Dieu ne doit subir aucune vicissitude et n'avoir aucune des imperfections que l'imagination peut concevoir. 29. Dieu est éternel. S'il avait eu un commencement, il serait sorti du néant, ou bien il aurait été créé lui-même par un être antérieur. 29. C'est ainsi que de proche en proche, nous remontons à l'infini et à l'éternité. 30. Il est immuable. S'il était sujet à des changements, les lois qui régissent l'univers n'auraient aucune stabilité. 31. Il est immatériel, c'est-à-dire que sa nature diffère de tout ce que nous appelons matière. 32. Autrement dit, il ne serait pas immuable, car il serait sujet aux transformations de la matière. 33. Il est unique. S'il avait plusieurs dieux, il n'y aurait ni unité de vue, ni unité de puissance dans l'ordonnance de l'univers. 33. Il est tout-puissant parce qu'il est unique. S'il n'avait pas la souveraine puissance, il y aurait quelque chose de plus puissant ou d'aussi puissant que lui. 34. Il n'eût pas fait toute chose et celle qu'il n'aurait pas faite serait l'œuvre d'un autre Dieu. 35. Il est souverainement juste et bon. La sagesse providentielle des lois divines se révèle dans les plus petites choses comme dans les plus grandes. 35. Et cette sagesse ne permet pas de douter ni de sa justice ni de sa bonté. 36. Panthéisme 14. Tu es-il un être distinct ? 37. Ou bien serait-il, selon l'opinion de quelques-uns, la résultante de toutes les forces et de toutes les intelligences de l'univers réuni ? 37. Dieu est à la fois tout cela et au-delà. 38. Recherchez déjà en vous-même vos imperfections et vos perfections. 39. Cherchez à vous améliorer vous-même et ne vous perdez pas dans des labyrinthes sans fond, car votre intelligence ici-bas est limitée. 39. Et de vouloir pénétrer ce qui est impénétrable, parfois, nous fait fuir notre réalité. 40. Que penser de l'opinion d'après laquelle tous les corps de la nature, tous les êtres, tous les globes de l'univers, seraient des parties de la divinité et constitueraient, par leur ensemble, la divinité elle-même, autrement dit, la doctrine panthéiste ? 40. L'homme, ne pouvant se faire Dieu, veut tout au moins être une partie de Dieu. 41. Ceux qui professent cette doctrine prétendent y trouver la démonstration de quelques-uns des attributs de Dieu. 42. Les mondes étant infinis, Dieu est, par cela même infini, le vide ou néant n'étant nulle part, Dieu est partout, Dieu étant partout, puisque toute est partie intégrante de Dieu, il donne à tous les phénomènes de la nature, une raison d'être intelligente. 43. Que peut-on opposer à ce raisonnement ? 44. La raison, réfléchissez mûrement et il ne vous sera pas difficile d'en reconnaître l'absurdité ou la grâce, ou les deux. 44. Cette doctrine fait de Dieu un être matériel qui, bien que doué d'une intelligence suprême, serait, en grand, ce que nous sommes en petit. 45. Or, la matière se transforme en sans cesse. S'il en était ainsi, Dieu n'aurait aucune stabilité. Il serait sujet à toutes les vicissitudes, à tous les besoins même de l'humanité. 45. Il manquerait d'un des attributs essentiels de la divinité, l'immuabilité. 46. Les propriétés de la matière ne peuvent s'allier à l'idée de Dieu sans la rabaisser dans notre pensée, et toutes les subtilités du sophisme ne parviendront pas à résoudre le problème de sa nature intime. 47. Nous ne savons pas tous ce qu'il est, nié. Nous savons ce qu'il ne peut pas être, et ce système est en contradiction avec ses propriétés les plus essentielles. 48. Il confond le créateur avec la créature, absolument comme si l'on voulait qu'une machine ingénieuse fût une partie intégrante du mécanicien qu'il a conçu. 49. L'intelligence de Dieu se révèle dans ses œuvres comme celle d'un peintre dans son tableau, mais les œuvres de Dieu ne sont pas plus Dieu lui-même que le tableau n'est le peintre qu'il a conçu et exécuté. 49. L'intelligence d'une bol